La guerre d'Espagne n'a pas été marquée seulement par des affrontements entre les républicains et les nationalistes. Un autre élément important de ce conflit, c'est l'émulation révolutionnaire qui l'a marquée, notamment dans le camp républicain parmi les anarchistes, une partie des courants communistes et socialistes, qui ont tenté de mettre en application leurs idées, là où dans les faits ils avaient pris le pouvoir parce que la république s'était effondrée, mais que eux, le mouvement ouvrier, avaient mis en échec les nationalistes. Prenant le pouvoir, ils vont appliquer leurs idées par la collectivisation ou la socialisation d'entreprises et de terres, surtout dans un pays où l'agriculture était très importante. Il y aura ainsi de nombreuses collectivités agricoles, des entreprises d'eau, d'énergie, de transport, d'automobiles, d'armes, qui seront collectivisées, socialisées, mises en commun et gérées. Cela ne durera pas à la fois confronté à la victoire nationaliste, mais aussi aux initiatives contre-révolutionnaires d'une partie du corps républicain. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la regarder et la partager. Au revoir tout le monde.